Des hommes, des chevaux, du suspense et l'envie de gagner, voilà les ingrédients pour une après-midi réussie. Dans le public, il y a forcément des habitués, on les reconnaît parce qu'ils ont un langage bien à eux. Alors j'ai fait un couplet gagnant placé, 3, 14, 18, et le 16. Et voici la fameuse course, celle que tout le monde attend, le Grand National du Trot, avec un favori, le numéro 12, c'est l'Anderpé. C'est lui qui remportera la course et son propriétaire empochera à 45 000 euros de prix. Quant au turfiste, il y a les chanceux et les autres. Vous avez gagné ? Non. Comme toujours, je perds toujours, mais j'avais réussi à toutes les courses. J'ai joué, j'ai mis une petite pièce sur le favori parce que je pensais bien qu'il allait arriver, et effectivement c'est arrivé, ça paye pas beaucoup mais c'est toujours ça de prix. D'autres sont ici dans l'espoir de rencontrer des vedettes bien différentes. Pour les joueurs du Racing aussi, pour avoir une petite autographe et les motiver pour samedi aussi, comme Monaco. Vous les avez vus ? Croisés, mais pas encore vus. Les joueurs effectivement sont sur le podium des vainqueurs en compagnie des jockeys, et notamment le héros de la course, en train de fêter dignement son succès. C'est dommage, j'aurais préféré le boire, le crément ou le champagne. Je suis ému parce que c'est réussi, il y a du monde, on a des belles courses, un favori qui l'emporte. Pour nous c'est une organisation formidable. Il restera des photos souvenirs de ce numéro 12 arrivé premier, en concurrence avec une autre tête d'affiche, lui aussi sous le feu des projecteurs. Iron Man en fer et en os, et visiblement, certains ont fait leur choix. Merci.